Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Energy, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis, pour votre tirage par semaine pour votre signe astro. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Comment ça va se passer pour le programme ? Oracle des miroirs plus aliasqué, on va aller voir un message pour votre semaine et on va aller voir un conseil avec l'oracle de la bienveillance, oui, qui a été créé par ma douce sagesse. Voilà, donc on va aller voir un message tout simplement pour votre semaine. Ça peut parler de n'importe quel domaine de votre vie, ce n'est pas spécifique. Donc ça peut être un message pour votre pro, pour votre relationnel, pour votre vie intérieure, peu importe, d'accord ? C'est vraiment un message général, ok ? Donc voilà pour le programme, j'espère que ça vous plaira les amis, pour ceux qui découvrent par exemple, bienvenue à vous. Donc déjà, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être là, merci d'être vous. Pour les nouveaux, et bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications. Et surtout, ne rien louper parce que du coup il y a des publications tous les mois et également vous avez les guidances des lunes, nouvelle lune et pleine lune. Donc voilà, vous pouvez aller faire un tour sur la chaîne pour les nouveaux et puis surtout vous abonner pour avoir les prochaines publications au fur et à mesure, ok ? Voilà pour le programme, pour les explicatifs. Deux choses à vous dire très importantes. Oui, je fais des guidances privées. Vous pouvez aller voir dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien pour prendre rendez-vous, d'accord ? Ça c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez une guidance générale pour votre signe astro qui se trouve également dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez aller le voir en complément de celle-ci, d'accord ? Parce que c'est pas la même chose, on est sur une guidance générale plus sur tout le mois, vous voyez ? Donc c'est d'autres messages et d'autres énergies. Donc je vous invite à aller le voir en complément de celui-ci. Et puis, deuxième chose, enfin troisième chose du coup à vous dire, c'est que j'ai créé une marque de thé et infusion qui s'appelle Munti, qui est une marque de thé et infusion holistique pour prendre soin de vos énergies grâce aux plantes. Donc vous avez deux collections. Vous avez une collection qui s'adresse à vos chakras, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est des petits pochons comme ça rechargeables. Et puis vous avez une collection spécifique pour les énergies de votre signe astrologique. Et là j'ai pris les lions puisqu'on est sur le mois des lions. Donc bon anniversaire à tous les lions, si vous voulez leur offrir bien sûr. C'est le bienvenu. Je vous laisse découvrir tout ça, vous avez tout dans le descriptif. Et il y a un petit plus parce que c'est une expérience sur le QR code de chacune des infusettes. Vous avez une petite moune guidance lorsque vous scannez le QR code qui a été écrit et canalisé par moi-même. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Tout est dans le descriptif de la vidéo. Vous avez tous les liens, vous savez tout. Et vous avez aussi le Instagram, les TikTok, etc. Pour découvrir encore plus si vous le souhaitez. Voilà, je crois que je vous ai tout dit les amis. Je tiens à vous dire absolument une dernière chose. Nous sommes sur des guidances générales. Donc vous ne prenez uniquement que les messages qui vous parlent. Vous laissez le reste de côté. D'accord ? Très très important. Ça, on ne s'imprègne pas d'énergie qui ne nous corresponde pas. Enfin, oui, guidances générales. Qui dit guidances générales ? Vous pouvez aller voir votre signe. Donc là, votre signe astro, donc votre signe solaire. Mais vous pouvez aller voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance un peu plus complète si vous le souhaitez. D'accord ? Dernière chose, vous seul avez, je vais y arriver, vous seul avez la responsabilité de votre vie et vous avez toujours votre libre arbitre. Donc la décision finale vous appartient uniquement. D'accord ? Le reste, ce sont des ouvertures de conscience, des prises de conscience et c'est tout. Ok ? Je vous souhaite une très belle lecture pour votre signe pour ce mois d'août, semaine par semaine, les amis. A tout de suite. Mes amis Lyon, c'est à nous, on y va pour cette première semaine d'août. On va aller voir tout de suite et c'est la première semaine qui commence le 29 juillet. J'ai un peu englobé parce que cette semaine-là n'était pas couverte en juillet. Ok ? Allez, première semaine d'août, c'est parti, on y va. Ça c'est le conseil, on voit après. Nous avons l'évolution. Très intéressant. Très, très, très intéressant mes amis Lyon. Ok. Voilà ce qui se passe. Il se passe que sur un sujet en particulier, alors vous verrez quel sujet, ça peut concerner tous les domaines. Ici, vous prenez vraiment en maturité sur quelque chose, il y a quelque chose sur lequel vous grandissez. Ça vous permet de grandir et ça, c'est pas rien. Ça se fait pas n'importe comment, on va dire. Ça se fait parce que vous osez ouvrir les yeux sur quelque chose. Il y a quelque chose où ça y est, enfin, vous osez regarder, vous osez vous dire ok, je vais me pencher sur ce sujet. Maintenant, je le vois, j'ai conscience de ça et qu'est-ce que je vais faire ? Et c'est grâce à ce passage-là que vous allez déclencher des opportunités par rapport à ce sujet, qui pour moi était soit bloqué, soit stagnant. Vous allez recevoir à profusion. Ici, c'est le don inconditionnel de la vie. C'est comme si en n'ouvrant pas ses yeux sur ce sujet et en refusant d'une certaine manière, mais sans vous en rendre compte, consciemment, attention, on va pas se flageller. Vous bloquiez finalement les énergies et ce qui vous attendait de droit, entre guillemets, ce qui était abondant pour vous et ce qui attendait sur votre chemin. Vous voyez ? Et donc, là, ça y est, ça débloque. J'aime beaucoup. Très, très intéressant. Le conseil, l'abondance. Qu'est-ce que je vous disais ? Le don inconditionnel et l'abondance. Ce que vous voyez pendant cette première semaine, qui est peut-être pas facile, c'est peut-être pas agréable, ou alors la prise de conscience que vous avez pas voulu ouvrir les yeux avant, c'était pas, ça vous fait, ça crée un petit mal-être. Vous dites, allez-y, allez-y, parce que c'est justement en traversant ça que vous allez ouvrir les opportunités. Vous allez vous en débarrasser d'une certaine manière pour évoluer dessus, ouvrir les opportunités et recevoir l'abondance. C'est ce qui bloquait l'abondance. Waouh ! Eh ben, dis donc, on commence fort, mes amis Lyon. Belle première semaine. Deuxième semaine d'août 2024, c'est parti pour nos amis Lyon. On a l'ouverture. Poh ! Eh ben, on aime beaucoup. Ça envoie. Ça envoie clairement. Ici, il y a la possibilité vraiment d'ouvrir quelque chose. Alors, une porte, une opportunité, peut-être que ça découle de la première semaine. Dans tous les cas, ici, vous avez la clé et c'est à vous d'aller l'ouvrir. Cette proposition de la vie, elle est vraiment très, très alignée avec ce dont vous avez besoin. Il y a une différence entre ce qu'on a envie et ce qu'on a besoin. Et je vous explique, ce n'est pas que ce que vous avez envie, vous n'avez pas le droit de l'avoir. C'est que la manière dont vous imaginez que ça peut se faire par rapport à votre envie peut différer de ce que la vie, c'est exactement ce que vous avez besoin. Et ça peut rejoindre votre envie, vous voyez ? Il faut vraiment avoir cette ouverture-là. Pourquoi ? Parce qu'ici, ce qu'on vous propose, et c'est à vous de décider d'y aller parce que la clé, c'est vous qui l'avez et c'est vous qui décidez de la mettre dans la porte et de l'ouvrir. Cette clé, elle vous permet, enfin cette porte, cette opportunité à laquelle vous décidez d'aller est très alignée à vos besoins, à ce dont vous avez besoin. Et vous avez besoin de quoi ? Vous avez besoin pour certains de reprendre une autonomie sur quelque chose. Pour d'autres, c'est de pouvoir en terminer avec un sentiment de solitude face à quelque chose. Dans tous les cas, c'est pour vous proposer face à ce sentiment de soit d'avoir besoin de prendre d'indépendance, soit de solitude, peu importe, ou peut-être la fin d'un célibat pour certains. Ici, on vous dit que c'est une période où vraiment vous allez être beaucoup plus en vitesse croisière, où c'est reposant pour vous. D'accord ? Cette opportunité vous apporte la paix, vous apporte la sérénité et le repos. Ça correspond exactement à ce dont vous avez besoin. Waouh ! Eh ben dis donc ! Le conseil, l'hiver, on termine un cycle. C'est à vous de décider de terminer à ce cycle en décidant d'aller vers cette opportunité qu'on vous propose, cette ouverture, en mettant la clé dedans et en ouvrant cette porte, où vous mettez fin à un cycle vraiment froid, solitaire, dur, pas agréable, quoi. En tous les cas, c'était dur et c'était épuisant. Waouh ! Eh ben dis donc ! C'est très très beau, hein ! Vraiment, j'aime beaucoup. Vous me direz, hein, en commentaire. Troisième semaine d'août 2024 pour nos amis Lyon. Oups, celle-ci, on verra après. Alors, ok. Ah, il y a un engagement. Ben dis donc, s'il y a une continuité là, les amis Lyon, c'est incroyable. Il y a un engagement. Un contrat, engagement, alors réel ou symbolique, c'est-à-dire avec une signature, un contrat, ou bien juste symbolique dans le fait de s'engager dans quelque chose. Cet engagement va vous permettre vraiment de sortir d'une impasse, de sortir d'un truc dans lequel vous étiez englué et c'était concret dans la matière. Alors, ça ne va pas se faire d'un coup, c'est-à-dire que cet engagement va être l'élément déclencheur de la spirale ascendante qui va vous permettre concrètement dans la matière d'aller vers une amélioration de la situation concrète. Si, par exemple, c'est financier, imaginons que vous signez un contrat de travail, par exemple, si votre situation financière était un petit peu complexe à ce moment-là, c'est le fait d'avoir signé qui va vous apporter, vous allez aller vers, par exemple, souvent quand on signe le contrat de travail, on a son salaire à la fin du mois. Donc, il y a encore le mois à traverser. Vous voyez, par exemple, ou si c'est une promesse d'embauche, c'est dans quelques, dans, j'en sais rien, un mois, deux mois, vous voyez. Mais ça tend vers, c'est l'élément qui vraiment déclenche effectivement quelque chose qui va matériellement être beaucoup plus progressivement agréable et qui va vous faire sortir d'une impasse. Le conseil, la fillette. OK. C'est peut-être potentiellement quelque chose en rapport avec vos enfants, si vous avez des enfants. Mais ce que je ressens surtout, c'est que ça vous fait du bien parce que ça vous... En allant dans cet engagement, vous passez un petit peu du stade par rapport à cette situation où vous vous sentiez un petit peu comme une enfant au stade un peu d'adulte. Vous voyez, il y a un peu ce sentiment. OK. Très bien. Super. Vous me raconterez. Quatrième semaine d'août, mes amis lions. OK. OK. Alors. Il y a une opportunité. OK. J'ai plusieurs cas. Donc, je vais vous donner les plusieurs cas. Premier cas. Cas où ça fait plusieurs fois qu'on vous propose une opportunité et qu'à chaque fois, vous ne la saisissez pas. D'accord ? Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est que cette opportunité se présente et que vous pourriez prendre du retard en ne la saisissant pas. Peu importe la suite, c'est... Peu importe que vous êtes dans le cas numéro 1, dans le cas numéro 2, c'est le sujet, c'est l'importance de la chose. C'est une proposition que la vie vous fait qui vous demande de passer à un stade de maturité plus important, à un stade de sagesse, à un choix peut-être plus... Ce n'est pas forcément... Si je peux caricaturer le truc, c'est peut-être un choix plus de raison, potentiellement. Mais un choix qui est beaucoup plus aligné avec la conscience que vous avez. Mais d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui vous empêche de voir ça. Parce que vous vous dites, mais forcément... Déjà, il y a un côté où vous savez, vous avez conscience, mais vous maintenez, vous gardez votre positionnement ou vous avez gardé en refusant plusieurs fois cette opportunité ou au moins une fois ce que la vie vous proposait parce que vous vouliez maintenir une croyance. Alors que vous aviez conscience que le choix serait le bon parce que vous aviez une sagesse. Vous voyez ? Je vous donne un exemple tout bête. Imaginons que vous avez toujours refusé des CDI. Je donne un exemple tout bête. C'est vraiment... Voilà, ce n'est pas forcément la réalité. Vous avez toujours refusé des CDI parce que vous vous êtes dit « Oui, moi, je vais être une personne libre, ceci, cela et tout. » Sauf que ça, là, aujourd'hui, vous avez conscience que vous avez passé, je n'en sais rien, moi, 30 ans ou 35 ans et que c'était bien quand vous aviez 20 ans, mais qu'aujourd'hui, avec éventuellement des envies que vous aviez, que vous avez, et puis peut-être que votre corps appelle un peu à la stabilité, vous voyez ? Et que vous n'avez plus envie de chercher des CDD tous les 6 mois ou tous les 1 an, vous voyez ? Forcément, imaginons que dans mon exemple, CDI, on sait que les CDD, il me semble que parfois, c'est un peu, entre guillemets, mieux payé, du coup, comme il y a l'instabilité, et que le CDI vous demande forcément d'accepter que potentiellement, vous pouvez potentiellement être un petit peu moins payé, mais avoir ce côté stable et ce côté, voilà, continuité. Mais ça veut dire aussi qu'intérieurement, vous devez stopper avec une manière de penser que vous avez eue pendant longtemps qui vous maintenez dans une sorte de jeunesse un peu éternelle. Et là, on vous dit point d'équilibre. Il va falloir faire un peu un choix de raison par rapport à votre conscience. Ce n'est pas un choix de raison par rapport à du concret pragmatique, c'est par rapport à ce que votre conscience sait et veut vous amener. Vous voyez l'idée ? Bon, je vous ai expliqué l'exemple, mais c'est vraiment juste un exemple. Aujourd'hui, ici, on vous dit qu'il y a l'intervention de la justice divine, donc c'est que ça fait plusieurs fois qu'en gros, on vous met sur votre chemin première plusieurs fois, où en gros, l'univers intervient pour vous ici. C'est vraiment quelque chose pour vous apporter un équilibre et en plus un triomphe. Je pense que dans la situation, en plus, vous pensez que vous n'allez pas réussir à triompher ou avoir une espèce de gloire ou une espèce de satisfaction en faisant ce choix avec cette conscience que vous avez, alors que ce n'est pas vrai. il y a une sorte de récompense par rapport à ce choix. Le conseil, la naissance, ouais. On vous dit d'oser renaître ici face à ce choix. C'est un renouveau. Et on vous dit d'oser aller vers ce renouveau. Eh ben ! Cinquième et dernière semaine d'août, mes amis Lyon. La fécondité, ok. Très bien, très très beau. On a quelque chose qui est en gestation et qui verra le jour à l'automne. Alors, c'est possible que pour certains ou certaines, vous êtes enceinte. Bon, si c'est à l'automne, vous le savez. Vous êtes au courant, je pense. En tous les cas, ici, il y a quelque chose qui est en gestation. On vous dit que c'est la chance providentielle qui vous l'apporte. Pendant cette semaine, on vous dit que vous allez être, entre guillemets, fécondé. Si je peux me permettre d'une idée de quelque chose qui va grandir. On vous dit que c'est une chance providentielle d'être frappé, entre guillemets, par cette idée, cette chose qui va commencer à grandir. On vous dit ici que pendant toute la période jusqu'à l'automne, donc c'est-à-dire à peu près jusqu'au 21 septembre, on vous dit qu'il y a énormément d'options qui vont se proposer à vous pendant cette période de gestation. C'est très important de considérer toutes les options, de considérer toutes les formes que ça peut prendre pour qu'ensuite, à l'automne, vous puissiez choisir une direction, vous puissiez choisir une orientation ou bien commencer à concrétiser. Avant ça, pour moi, il n'y a pas de concrétisation. D'accord ? C'est en gestation. C'est en train de grandir. D'accord ? Mais il y a vraiment beaucoup d'options. Il va falloir vraiment toutes les considérer, les prendre. C'est vraiment... C'est une sorte de création intérieure qui va grandir et qui va prendre forme et avec différentes options. Donc, on considère tout ça pour vraiment avoir un esprit très, très créatif par rapport à cette idée, ce truc qui va commencer à être en gestation pour vraiment voir une bonne forme. À l'automne, c'est pratique, l'énergie de l'automne, parce que ça permet de transformer. C'est-à-dire, on a un résultat, on récolte et en même temps aussi, on peut libérer très facilement ce qui n'est plus bon pour nous, comme les feuilles qui tombent. Vous voyez ? Et donc, on fait le tri. Donc, c'est très, très pratique. Ok, la réunion. Le conseil ici, on vous dit d'en parler avec plusieurs personnes, de faire proliférer, en fait, cette gestation grâce à l'échange avec les autres. Eh bien, c'est un très, très beau mois d'août, les amis lions. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi en commentaire. Franchement, moi, j'aime beaucoup ce qui se passe. Il y a vraiment une belle, belle évolution pendant ce mois. On le voit, il y a des engagements, il y a des ouvertures. L'univers, vous êtes beaucoup. Il y a eu quand même la chance providentielle, le don inconditionnel, l'abondance. Franchement, ça envoie. J'aime beaucoup. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et de l'aide pour se traverser ce mois d'août 2024. Les amis, si vous avez aimé, évidemment, n'hésitez pas à le dire, à l'exprimer de un peu, parce que ça me fait plaisir de les recevoir et de deux, enfin, de le savoir, en fait, surtout, que ça vous parle, ça fait un échange. Et deuxième chose, ça soutient la chaîne et ça soutient mon travail. Donc, merci du fond du cœur d'avance de mettre un petit pouce vers le haut, de mettre un petit commentaire. Vous pouvez me dire comment ça résonne dans votre vie, mais vous pouvez aussi juste, si vous n'avez pas envie d'écrire ce que je peux comprendre, d'expliquer, etc., votre vie en public, vous pouvez juste me mettre un coucou, un merci, un petit cœur, un petit émoji, ça me fait toujours plaisir. Et moi, je vous réponds toujours avec un petit like, un petit cœur. Voilà, les amis. Autre chose, si cette guidance peut aider quelqu'un d'autre ou pourrait parler à quelqu'un à qui vous pensez, n'hésitez pas à lui partager. Et puis, merci d'avance à tous ceux qui vont partager sur leurs réseaux sociaux. Ça fait connaître mon travail, donc merci du fond du cœur. Voilà, je vous souhaite un merveilleux mois d'août, les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime. Sous-titrage ST' 501